Imagine-toi, je suis scientifique, donc je suis cartésien, je suis dans la réalité la plus pure, et je suis musulman, est-ce que c'est compatible ? Imagine-toi, j'arrive à résoudre une énigme où j'invente un truc, est-ce que je penserai à Dieu ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une très bonne question. Je vois très bien ce que tu veux dire. La question c'est, est-ce que maintenant un scientifique musulman va avoir la même réflexion qu'un scientifique non musulman ou athée ? C'est-à-dire que forcément le athée va partir d'une base où il ne croit en rien, il va essayer absolument de prouver sa théorie à base de calculs ou à base de ce qu'il aura observé. D'ailleurs, tu verras que la plupart des gens qui sont athées qui disent « je suis cartésien » ou alors « je ne crois qu'à ce que je vois », mais pour l'instant le vent, on ne le voit pas, mais on y croit parce qu'on le sent. Comme tu avais déjà dit, l'âme, on ne la voit pas, pourtant on y croit qu'on a une âme. On est bien d'accord. Donc à un moment donné, il y a des choses qui ne se voient pas. Une âme, on sait tous qu'elles existent, les âmes dans les corps. Pourtant on ne les voit pas et on ne les verra jamais ici-bas, on ne les voit pas. Et pourtant on le voit qu'il existe quelque chose, qu'il sait ce qu'on est. On sait exactement le monde invisible que les scientifiques ne veulent pas reconnaître. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est super intéressant. J'avais demandé une fois à une personne, je suivais un peu ses posts sur Instagram, et j'avais dit « mais quel est l'intérêt aujourd'hui, tu vois, c'est un peu lié, on va dire, un peu à la religion, mais quel est l'intérêt de toute cette sphère dans laquelle on vit, où il y a du mensonge sur « est-ce que la terre est ronde et pas ronde ? » « est-ce que la terre est ronde et pas ronde et pas ronde ? » Qu'est-ce que ça va changer ? En fait, il m'a expliqué, il m'a donné une réponse, un élément de réponse qui pourrait tenir. Merci. Merci. Merci.